Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr BB24, il est 12h45, voici le sommaire de cette édition. L'exercice physique et marche sportive, les samedis et dimanches matins sont par excellence les moments privilégiés de nombreux Béninois pour s'adonner au sport. La caille, c'est une petite volaille dont la chair tendre est très appréciée, facile à élever pour leurs oeufs, elle ne demande pas trop d'entretien et ne prend pas beaucoup de place dans un jardin. Désormais ouvert au public, le musée des civilisations noires du Sénégal attire déjà du monde. Avec ses 1300 pièces, ce musée retrace l'histoire du peuple noir. Je le disais dans les titres, les samedis et dimanches matins sont des moments privilégiés de sport d'entretien pour de nombreux Béninois. L'exercice physique, musculation et marche sportive, le constat est patent au stade général Mathieu Kéricou et sur d'autres espaces dédiés au sport de masse. Louis Koudobo et Patrick Adiagbodiou sont allés à la rencontre de quelques sportifs de Cotonou. Reportage. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude. Dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois, du foot-in à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomekalavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut la voie inter-état Ilankondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 kilomètres de marche en trois heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 kilomètres de Cotonou, ça fait 7 kilomètres à le retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans 15 kilomètres tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche, la marche met en mouvement tout le corps. Et donc, arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenue une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies, l'organisme, le sport d'entretien offre une vague de bienfaits aux pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombagies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue du cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés de promotion du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense enfin une discipline, parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Des oeufs 5 à 7 fois plus petits que les oeufs de poule dans nos assiettes, ce n'est pas de la magie, pas du tout, mais tout simplement l'oeuvre de la caille, un oiseau domestique. Son élevage est de plus en plus pratiqué par de nombreux béninois qui en savent d'ailleurs beaucoup sur ses apports nutritifs, les apports nutritifs de sa viande et de ses reportages. Les cailles sont des petits oiseaux migrateurs de la famille des pédicinats. D'une longueur généralement comprise entre 15 cm et 18 cm, elles se nourrissent de graines au sol et d'insètes. L'élevage de la caille est appelé couture-niculture. Il suit une procédure. C'est simple au niveau de la caille, ils ne sont pas exigeants. L'incubation des oeufs de caille, pour commencer par de là, c'est deux semaines en fait. Avec deux semaines, ça éclore déjà et ça met au plus d'un mois, un mois et demi, ça grandit déjà et ça peut commencer par pondre. On peut récupérer les oeufs déjà après un mois et demi. Et leur durée de vie, des fois, ils font jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça dépend de la façon dont vous les traitez. L'oeuf produit par la caille est cinq fois moins gros que l'oeuf de poule. Sa composition en phosphore, en fer, en vitamines B1 et B2 lui confère une propriété thérapeutique exceptionnelle. Au niveau des oeufs de caille, la vertu thérapeutique surtout, c'est que ça soigne, ça guérir des maladies. Et la composition de l'oeuf de caille même, ce qui est conseillé, c'est de prendre ça cru pour pouvoir bénéficier des vertus même. C'est de conseiller cru. Maintenant, ce n'est pas que c'est exigé que ça soit nécessairement cru. Même si c'est préparé, les vertus sont toujours dedans. Mais pour faire les cures d'oeufs de caille, pour soigner les maladies là, de préférence, on consomme ça à jeun et non préparé. En dehors des oeufs, la consommation de la viande de caille est aussi recommandée. La durée de vie de l'oiseau est comprise entre 5 et 6 ans. L'élevage de la caille nécessite des dispositions spécifiques. Il suffit de faire un toit et de le protéger. L'agilité au niveau des cailles là, c'est trop élevé. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment suivre. Sinon, bien qu'ils trouvent un peu d'opportunité, ils s'évadent. Au Bénin, l'élevage de la caille est peu développé. Sur le marché de consommation alimentaire, le coût de la viande de caille est compris entre 1000 francs et 2000 francs CFA. Tandis que le plateau de 30 oeufs de caille est vendu à 1200 francs chez les grossistes et 1500 francs voire 2000 francs chez les détaillants. Encourager la couturniculture pourrait être un atout tant pour les consommateurs que pour les éleveurs. Allons au Sénégal à présent ou après son inauguration le 6 décembre dernier, le musée des civilisations noires est désormais ouvert au public. Cela à travers une exposition inaugurale de 1300 pièces intitulée « Civilisations africaines, création continue de l'humanité ». Au détour des expositions, les visiteurs s'approprient l'histoire de l'Afrique noire. 1300 pièces exposées au musée des civilisations noires. Pour le grand public qui découvre ce joyau, il y a de quoi être fier de l'histoire des civilisations noires. C'était déjà une très belle revanche de l'Afrique et de nos cultures par rapport à son passé. Le fait de retrouver certaines de nos pièces de musée, certaines de nos pièces historiques. Je trouve que c'est magnifique, c'est très impressionnant de voir autant d'œuvres africaines réunies dans un musée ici dans mon pays. C'est impressionnant. D'abord, je tire chapeau à la créativité africaine. Non, ce n'est pas étonnant quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'esprit créatif africain, je crois, est sans commune mesure. Une exposition dans laquelle se retrouvent différentes nationalités pour cette Camerounaise, voir des points de l'histoire de son pays est une belle surprise. Je suis agréablement surprise par ce que je vois. En bas, j'ai vu l'ancien président du Cameroun, son excellence Amado Haïdjo. J'ai aussi vu un autre écrivain camerounais qui est Mongo Béti. C'est une grosse fierté que de les voir. Pour ce premier jour, l'affluence était au rendez-vous. Là, nous avons enregistré par nos compteurs attachés à nos portiques de sécurité, à peu près 500 personnes qui sont venues en l'espace de deux heures visiter le musée. On espère que cela va continuer. Mais il n'y a pas à espérer. Il y a surtout à travailler pour que cela continue dans le futur. De par l'intérêt qu'il suscite au niveau international, le musée confirme sa posture de témoin dans la continuité de l'histoire, mais aussi d'instruments au service du dialogue, des cultures. Nous avons noté à travers le monde plus de 350 articles dédiés au musée des civilisations noires, à travers tous les continents du monde. Il y a eu plus de 10 000 tweets après l'illugation. Cette belle réaction sur le musée doit être confirmée. C'est le seul défi qui nous est lancé de ce point-là. Le musée des civilisations noires dispose d'une importante réserve de pièces que le public aura à découvrir dans différentes expositions. Pour le moment, les visites sont gratuites. C'est sur cet appel à la visite du musée des civilisations noires que nous mettons un terme à cette édition. Prenez le rendez-vous du journal du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada